Bonjour Marina. Bonjour Christelle. Bienvenue à nouveau sur une séquence vidéo qu'on va partager ensemble. Je suis très très heureuse d'être retrouvée sur une formule relativement courte pour les personnes qui nous ont vues sur des programmes un peu plus longs en direct. Là, on a fait le choix de partir aujourd'hui sur une vidéo de présentation avec une thématique. Je suis Christelle Méton, praticienne enseignante de Reiki, soins énergétiques et conseillère agri en fleurs de bac. Je suis plutôt spécialisée dans les turbulences de la vie, vous accompagner pour que vous puissiez les traverser le plus sereinement possible. Marina, conseillère en fleurs de bac également, va elle avoir aussi ce rôle de vous accompagner sur des turbulences de vie et avec une spécialité Marina plutôt orientée sur le travail, la reconversion professionnelle, c'est ça ? Ça fait. Bon, et ça veut dire qu'aujourd'hui Marina peut vous accompagner au travers de toutes les étapes d'une reconversion professionnelle grâce au programme qu'elle a mis en place qui s'appelle Oz, que vous pouvez retrouver sur Instagram à les émotionnelles. Voilà, Marina console. Pour notre présentation, c'est là. Pour le thème qu'on va aborder, je vais inviter Marina à vous en dire un petit peu plus. Oui, merci pour la présentation Christelle. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la confiance en soi et je dirais même de la confiance au sens large, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il y a une des premières choses, je pense, à dire sur cette thématique, c'est que c'est très large et que je suis sûre que votre propre définition de la confiance en vous et de la confiance n'est sans doute pas la même que celle de vos voisins, de votre famille, si vous leur demandez autour de vous. Et donc, c'est un petit peu l'idée aussi de cette vidéo, c'est de voir à quel point la confiance en soi, ça peut être finalement pluriel. Et donc, il peut y avoir plein de fleurs de bac associées à cette idée de confiance. Donc, on va le voir justement dans cette vidéo, on va vous présenter quatre fleurs liées à de la confiance. En tout cas, pour moi, l'idée de confiance en soi, c'est aussi vraiment pour moi quelque chose qui se développe et qui peut être un processus. Et donc, du coup, si par exemple, aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas du tout confiance en vous, eh bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est le cas que demain, ça sera le cas. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment aussi progressif et qui peut se construire, en fait, au fur et à mesure du temps. Donc, voilà, en tout cas, c'est vraiment un des messages. Et l'idée, c'est aussi avec les fleurs de bac de se faire accompagner par les fleurs, peut-être semaine après semaine et de fleur en fleur, justement, pour voir un petit peu les évolutions qu'on pourrait en attendre. En tout cas, c'est vrai qu'il y a l'idée de la confiance déjà en soi, dans ce qu'on est capable de faire, de montrer au monde, de produire. Ça peut être de la confiance en soi en lien avec les autres, faire confiance à l'autre dans des relations amicales, de couple, faire confiance en la vie, quand il nous arrive notamment des petits pépins. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses autour de la confiance. Toi, Christelle, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, alors, quand il s'agit de confiance, effectivement, moi, où est-ce que je vais me rendre compte que j'ai confiance ou pas ? Ça va être, finalement, quand j'arrive à m'éloigner du sentiment de peur. Pour moi, vraiment, soit j'avance dans la vie et je suis un peu freinée par mes peurs, soit j'avance dans la vie avec une complète confiance et c'est tranquille pour moi. Donc, ça peut se manifester physiquement par des petites boules au ventre quand je ne suis pas dans la confiance et quand je le suis, les choses s'ouvrent. Donc ça, c'est vraiment dans mon monde à moi, de cette façon-là que je vais pouvoir distinguer, j'ai confiance ou je n'ai pas confiance. Après, quand tu te disais tout à l'heure, effectivement, qu'aujourd'hui, si vous avez le sentiment vraiment de ne pas avoir confiance, c'est dans la philosophie de Bac, c'est que c'est quelque chose encore qui n'est pas visible, mais qui est présent. En fait, on ne peut pas avoir le sentiment de manquer, de quelque chose finalement qu'on n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on va à la rencontre par les situations de vie dans la direction de certaines fleurs qui, effectivement, seront manifestées, qui, parce que nous traversons une vie avec des manifestations différentes, ça sera s'orienter vers une fleur plutôt qu'une autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, précisément, on en aborde trois, quatre et on vous donne après des indications de comment prendre des fleurs de Bac. Alors, on va commencer par la première. On va dire, quand on parle de confiance en soi dans les fleurs de Bac, on pense tout de suite à elle. Et donc, cette première fleur, c'est le mélèze, c'est l'arche en anglais. Pour rappel, les fleurs de Bac, souvent, elles sont données le nom en anglais puisque le docteur Édouard Bac était anglais. Et donc, l'arche, c'est vraiment quand on manque de confiance en soi et en ses capacités à réussir à faire les choses. On va peut-être même parfois se demander si on ne ferait pas mieux de ne rien faire plutôt que de faire au cas où on risquerait justement d'échouer et de ne pas arriver justement à mener à bien. Il y a aussi vraiment l'idée justement de ces talents. En fait, est-ce qu'on est capable justement d'oser faire les choses et de se lancer pour arriver à ce qu'on a envie de faire ? Donc, voilà. Et c'est vrai qu'avec cette fleur aussi, ça peut être sur des états qui sont assez ancrés. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez jamais eu confiance sans vous et que du coup, ça fait trop peur de se lancer. Et donc, peut-être que ces moments-là, l'arche pourrait être assez intéressante justement pour oser retrouver cette confiance en soi, en vos qualités à l'intérieur de vous. Tu veux rajouter quelque chose sur cette fleur, Christelle ? Alors, sur cette fleur, oui. Effectivement, on va être sur la confiance en nos talents, en nos talents, en relation avec notre nature profonde. L'arche, la fleur du mélèze, c'est une fleur d'arbre. Et ce qu'on peut retenir justement du message qu'elle nous apporte, cette fleur, c'est que le mélèze, c'est le seul épineux qui, à un moment donné, voilà, ce défait de ses épines, il va être sur la période de l'hiver, complètement dépourvu d'épines, alors qu'on sait très bien que les épineux, la plupart d'entre eux, sont de merveilleux arbres, bien verts tout au long de l'automne, de l'hiver, parce qu'ils ne perdent pas leurs épines. Et en ça, le mélèze nous amène véritablement de nous reconnecter avec notre nature profonde. Je suis de cette nature-là et j'ai le courage, à un moment donné, de me défaire de mes épines. Je ne suis pas les copains d'à côté, parce que j'ai cette capacité-là à savoir que, de toute façon, mes épines vont revenir. Et on est vraiment sur l'approche de la confiance en ses talents, véritablement. Avec l'idée aussi de ne pas se comparer aux autres, mais aux autres épineux, comme tu l'as dit, aux autres conifères qui, eux, gardent leurs épines en effet. C'est ça, c'est ça. C'est véritablement la reconnaissance de qui l'on est, la confiance en qui l'on est. Voilà ce que je peux apporter sur l'arche. Ce qui sera, du coup, un peu différent, certainement avec la seconde fleur dont j'imagine que tu vas parler, sa cousine, Elm, qui, elle, nous apporte une autre notion en lien avec la confiance. En effet, Elm, c'est une autre fleur de bac qui est liée, effectivement, à un manque de confiance en soi, mais qui, déjà, va être beaucoup plus ponctuel en général et qui va être liée à l'impression, justement, d'en avoir par-dessus la tête et d'avoir beaucoup trop de choses. Il y a l'idée de surmenage derrière et où, temporairement, vous allez pouvoir vous dire, oh là là, mais là, j'y arriverai jamais et je me sens complètement dépourvue. Et effectivement, à ce moment-là, vous allez pouvoir manquer de conscience en vous, alors que peut-être que d'habitude ou dans un temps normal, eh bien, finalement, les choses se passent plutôt bien pour vous au niveau de l'idée de la confiance en vous et en vos capacités. Donc, du coup, justement, c'est notamment une fleur un peu intéressante quand on est dans des… on pense souvent dans la vie professionnelle quand on parle de cette fleur avec l'idée d'avoir la pile de dossiers à compléter ou quand on peut être aussi parent avec 15 000 choses à faire dans une journée et que là, on va se sentir un petit peu démunis ponctuellement. Donc, dans ces cas-là, ne pas hésiter, effectivement, à prendre elle-même. Oui, ça fait écho avec une séance que j'ai eue dans la semaine où, effectivement, la confiance manquante faisait que la personne était vraiment à m'exprimer à quel point elle se mettait… elle était dans une situation d'incertitude, que d'avancer dans la situation à venir lui faisait peur. Et à un moment donné, du coup, elle me dit, voilà, là, j'ai vraiment le sentiment de manquer de confiance. Et vous voyez, quand on a le discours avec Marina dans les autres vidéos de vous dire, voyez comment ça se manifeste en vous, voyez ce que ça vient toucher, c'est là, dans ces cas-là, voilà, manque de confiance, véritablement, il était avancé. Et quand on a continué la discussion, à un moment donné, elle me dit, mais là, moi, vraiment, quand je me sens complètement paumée dans cette situation et que je manque de confiance, je vais aller chercher et m'appuyer sur ce que je sais faire. Donc là, vous voyez bien que la fleur qui pouvait lui servir ici, ça n'était pas elle, puisque là, elle avait complètement confiance en le maintien, voilà, de ses compétences, puisque c'est ce qu'elle allait chercher, s'appuyer sur ses compétences. Donc là, elle, il n'y avait pas d'idée qu'elle doutait de ses compétences. Par contre, effectivement, le manque de confiance dans cette situation-là nous amène plutôt à lui proposer l'arche sur, effectivement, le doute intérieur qui a pointé son nez. Donc, elle, les compétences, et l'arche, les talents. Super, merci Christelle. On va pouvoir passer à la troisième fleur dont on voulait vous parler, qui est Cerato. C'est le Plumbago, en français. Et pour le coup, on passe à une autre famille, qui est là la famille des incertitudes, et vous allez comprendre pourquoi, puisque ce n'est pas tellement... On change un peu de type d'idée de confiance. Là, c'est plutôt une confiance en son intuition, en sa capacité à écouter sa petite voix antérieure, qui, elle, sait mieux que nous. Donc, vous voyez que dans les fleurs de Bac, il y a aussi un aspect un peu, parfois, spirituel. Eh bien, on peut considérer que là, ça fait partie des fleurs où on peut se dire, ah oui, il y a un petit côté un peu spirituel, puisqu'on va chercher à se relier à son intuition. Et donc, en fait, c'est une fleur qu'on peut proposer, que vous pourriez prendre quand, justement, vous êtes face à des choix ou à des doutes ou des situations où, par exemple, vous êtes face à un choix, et vous allez avoir tendance à demander l'avis aux autres, l'avis, par exemple, à votre conjoint, votre conjointe, à des amis. Ah, mais toi, tu ferais quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Etc. Tout simplement, puisqu'en fait, au fond de nous, on a la solution, mais sur le moment, on va douter. On va vraiment se mettre dans un questionnement intérieur qui va faire qu'on va avoir du mal, justement, à se relier avec sa petite voix intérieure. Et donc, quelque part, pour valider notre choix, on va préférer demander aux autres ce qu'ils en pensent pour être sûr que ce soit vraiment le bon choix à faire. Et donc là, voilà, c'est un manque de confiance temporairement dans ses capacités à faire le bon choix pour nous. Donc, vous voyez, on glisse un peu. Ce n'est pas tout à fait le même type de confiance, mais quand même, on trouvait qu'elle avait beaucoup de sens, en tout cas, dans cette vidéo. Est-ce que tu veux donner un petit exemple là-dessus ou compléter, Christelle ? Oui, c'est véritablement un aspect de la confiance. Quand on s'écarte, effectivement, de ce qui est bon pour nous et avec l'idée que l'autre aura une meilleure solution à nous proposer que celle qui est susceptible d'être à l'intérieur de nous avec le besoin d'émerger, on s'écarte, effectivement, encore une fois. On s'écarte de notre nature, on s'écarte de notre talent, on s'écarte de nos envies profondes. Donc, forcément, à un moment donné, c'est s'écarter de la confiance qu'on a en nous et éventuellement de l'amour aussi que l'on supporte. Donc, c'est râteau, ne plus demander l'avis des autres. En tout cas, consulter les autres, mais simplement avec l'idée de la consultation. Alors que si vous êtes dans un aspect négatif de ces râteaux, ça serait vraiment, effectivement, de mener votre vie avec les idées d'un, les idées de l'autre. Et au final, à terme, la confiance s'écartera parce que vous serez certainement assez paumé dans tout ça, dans plein de décisions qui auront été prises et qui n'étaient pas les vôtres et en lien, justement, avec ce qui était votre besoin profond. Après, on va continuer, si vous le voulez bien, avec la dernière proposition de fleurs. Marina a parlé de spiritualité, effectivement. Le docteur Bach a présenté ces fleurs avec… Si on pouvait les catégoriser, on parle qu'il a mis en place son système sur des fleurs dont il dit qu'elles sont les fleurs guérisseuses, ensuite les fleurs dead et ensuite les fleurs plus spirituelles. Donc, encore une fois, là, Marina, je te laisse reprendre la parole. Oui, on va finir sur Sweet Chestnut, qui est le châtaignier. Et donc, c'est aussi une fleur hautement spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est plutôt une fleur qu'on va donner quand on va se sentir abandonné par la vie. Et donc, du coup, la confiance, elle n'est pas tellement en nous. Là, c'est plutôt de se dire, mais en fait, je manque de confiance en la vie. Pour vous illustrer un petit peu plus en profondeur pourquoi est-ce qu'on va proposer cette fleur, c'est quand on va se sentir dans des moments de grande turbulence, comme tu as pu le dire tout à l'heure, et qu'on va justement sentir qu'on a fait tout ce qu'on a pu. On a fait tout ce qu'on a pu. On a pu s'être débattu, avoir essayé de chercher plein de solutions en nous, sauf qu'en fait, la situation, factuellement, elle n'avance pas forcément. Et on va se sentir impuissant. C'est vraiment une des caractéristiques, c'est ce sentiment d'être impuissant face à une situation difficile à vivre pour nous. Et du coup, en fait, on va chercher à se débattre, à se débattre. Et l'idée, in fine, c'est en fait d'arriver à travers cette fleur, de dire, ok, en fait, quelque part, je pose le genou à terre et je me rends compte qu'en fait, là, j'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire. Et donc, je m'en remets à quelque chose de plus grand. Je m'en remets vraiment à une confiance en la vie. C'est vraiment le message de Sweet. Et quelque part, elle vienne que pourra par rapport à ce qui m'arrive. Donc, une fleur assez spirituelle qui est magnifique, moi, je trouve, et qui illustre encore une facette d'un manque de confiance, en tout cas, ou à l'inverse, d'aller vers plus de confiance en prenant les fleurs de Bac. Que cette fleur-là, c'est vraiment, elle accompagne les traversées délicates des tunnels sombres, voilà, qui fait que quand on ne se rend pas compte qu'on est dans le tunnel, on ne se rend plus compte qu'au bout du tunnel, il va y avoir la lumière. Donc, elle aide vraiment les traversées très difficiles de vie. Elle peut être, voilà, sur les temps de choses où il nous est difficile d'avancer. Et toutefois, on a quand même une énergie, mais effectivement, à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation difficile et dans l'idée de vouloir tout lâcher. Et véritablement, c'est ce qu'il est important de faire, à un moment donné, d'accueillir que nous avons le besoin de lâcher, de lâcher des choses pour cette confiance, effectivement, que tout n'est pas dans nos mains. C'est une fleur d'arbre également, le châtaignier. Si vous avez l'occasion de regarder au moment de la fleuraison des châtaigniers, on est véritablement sur une forêt, enfin, forêt. On est susceptible, effectivement, de voir une partie de la forêt s'illuminer grâce aux fleurs de châtaigniers. Quand il y a un châtaignier entouré de nombreuses autres espèces, on le répère parce que cette fleur-là, elle est grande, lumineuse et visible de loin. Donc, c'est un beau message, effectivement, de comment retrouver la confiance dans la vie et cette idée de la lumière est au bout du chemin, du tunnel. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur ces quatre fleurs pour aujourd'hui ? Ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait le tour des choses que tu avais à dire ? Peut-être une dernière chose, même si c'est vrai qu'on a pu le dire dans des précédentes vidéos. Vous voyez qu'en fait, d'une personne à l'autre et même d'une situation à l'autre, on ne va pas avoir recours aux mêmes fleurs. C'est vraiment une méthode de personnalisation. Donc, c'est vrai que là, on vous en a présenté quatre. Mais en préparant un peu cette vidéo, il y avait aussi d'autres fleurs qui ont pu revenir et qui auraient pu aussi se présenter lors d'un entretien individuel. Donc, voilà. Si ces fleurs-là vous parlent, tant mieux. Si vous sentez qu'il y a peut-être encore un autre point par rapport à la confiance, n'hésitez pas aussi éventuellement à prendre rendez-vous avec un ou une conseillère en fleurs de bac pour justement affiner ça puisque c'est vrai que c'est toujours la personnalisation. Il y a la partie théorique et après, il y a vraiment ce que vous ressentez pour vous à l'intérieur. Donc, peut-être voilà en guise de précision aussi sur la méthode. Et toi, est-ce que tu peux rajouter quelque chose ? Effectivement, je vais rajouter et clôturer. Encore une fois, le seul mot confiance ne pourra pas être associé à une fleur. C'est vraiment effectivement dans votre monde à vous, enfin, dans votre monde. Dans notre monde, nous avons le mot confiance et dans notre territoire, sur notre territoire, à quoi ça correspond. Et c'est là ensuite, effectivement, que se dessinera le chemin de l'émotion véritable qui a le besoin d'être réharmonisé, rééquilibré. Pour cette séquence, nous espérons effectivement que ces fleurs-là pourront avoir fait écho en vous et qu'elles pourront vous aider. Vous savez que c'est des flacons pipettes qui peuvent être prises donc quatre gouttes, quatre fois par jour sur une période de deux à trois semaines. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir soit vers Marina, soit vers moi pour des explications plus précises en relation avec vos situations. On vous souhaite une très, très belle matinée ou après-midi ou soirée selon le temps où vous verrez cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour aborder d'autres thèmes. Avec plaisir, merci Christelle. Au revoir Marina. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada